Je m'appelle Mélanie et puis avec ma soeur Swazik, on a créé le Royaume Mélasi qui a déjà presque 14 ans. Aujourd'hui, on a deux boutiques, une à Lausanne et une à Genève. On propose notamment des cupcakes, des biscuits décorés, mais aussi des articles de pâtisserie. À l'étage, on a notre cuisine où on produit chaque jour nos cupcakes, nos biscuits. On a le même concept à Genève. On a déjà pas mal de gens qui commandent avec le bon direct pour le service de livraison. On n'est pas surprise de Coca, parce qu'ils ont toujours des incroyables idées. C'était pas du tout quelque chose auquel on s'attendait. Ça aurait été déjà génial de vendre simplement des bons à des clients, mais là en plus, on va avoir ce 20% supplémentaire qui va arriver. Ça va, de manière très concrète, ça va représenter quelques factures qu'on va pouvoir payer, peut-être une commande qu'on va pouvoir passer à la réouverture pour réacheter de la marchandise. Nous, on était dans les premières à s'inscrire. Et puis, oui, en fait, on a des super bons retours. Clairement, c'est cadeau, quoi. C'est juste génial. Je me rappelle qu'on s'est fait une séance de crise par téléphone le dimanche, qui a duré deux heures de temps, deux ou trois heures de temps. On a décidé de fermer dès le lundi. On voulait aussi prendre des mesures pour aider un petit peu à ce que le virus passe le plus vite possible. On a sollicité aussi l'avis de notre communauté pour voir un petit peu quelles étaient les idées qui semblaient prendre ou pas. Et puis, oui, les kits ateliers à domicile et puis les livraisons. C'est deux choses qui sont ressorties très rapidement. Et puis, on a lancé les livraisons directes, en fait. On a enfin trouvé un petit programme qui nous aide beaucoup. Du coup, on charge, en fait, toutes nos adresses et puis nous fait un plan de parcours optimal. Donc, je crois que ça nous a vraiment fait gagner beaucoup, beaucoup d'heures dans nos journées. Oui, il y en a certains, des fois, ils nous attendent à la fenêtre ou ils guettent notre arrivée. Il y a le gros coloriage que j'ai mis devant les boîtes aux lettres, si jamais. Tiens, tiens. Tellement chou. Des fois, on arrive dans les boîtes aux lettres et puis on a la surprise de découvrir un joli petit mot, un dessin ou même parfois des petits cadeaux faits maison. Mais il y en a certains qui attendent impatiemment qu'on arrive. Oh, trop chou. Sous-titrage Société Radio-Canada